Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où on va introduire ensemble le concept de MOL. C'est probablement un des concepts les plus importants qu'on va couvrir ensemble cette année en STE. Il est très important pour que vous compreniez en fait la suite des choses dans les prochains chapitres. C'est aussi un concept important si vous poursuivez votre développement académique en sciences, particulièrement en chimie. Je vous dirais que c'est aussi un concept qui est assez abstrait. Donc ça se peut qu'au début vous ayez de la difficulté à bien comprendre pourquoi ça consiste la MOL. Mais ne vous inquiétez pas, on va vraiment prendre le temps de regarder ça comme il faut ensemble. Alors, pour commencer, allons-y avec trois images. Ici j'ai des chats, des gants et des souliers. Est-ce qu'on retrouve le même nombre d'objets dans chacune de ces images? Eh bien, si on compte, on a deux chats dans la première image, on a deux gants dans la deuxième image et on a deux souliers dans la troisième image. Lorsqu'on retrouve deux objets identiques, on appelle ça une paire. Donc un regroupement de deux objets identiques, c'est une paire. Donc j'ai une paire de chats, une paire de gants, une paire de souliers. Et je sais que lorsque je vois le mot paire, j'identifie, j'associe à ça le chiffre 2. Allons-y avec un autre exemple. Ici j'ai des chats, j'ai des oeufs et j'ai des beignes. Si vous comptez le nombre d'objets dans chacune de ces images-là, est-ce que ça revient à la même chose? Alors ici je compte, j'ai 12 chats. Là, je compte ici le nombre d'eux, j'en ai 12. Et dans la boîte, j'ai aussi 12 beignes. Et donc oui, j'ai le même nombre d'objets dans chaque image, c'est-à-dire 12. Et lorsque j'ai 12 objets, j'appelle ça une douzaine. Donc un regroupement de 12 objets, c'est une douzaine. J'ai 12 chats, j'ai 12 oeufs, j'ai 12 beignes. Donc j'ai une douzaine de chats, une douzaine d'oeufs et une douzaine de beignes. Ici, on parle de centaines. Supposons que j'ai une centaine de clous à gauche et une centaine de billes à droite. Combien d'objets de chaque type je retrouverais dans chacune de mes images? Eh bien, j'en retrouverais 100. Lorsqu'on dit j'ai une centaine de clous, ça veut dire que j'ai 100 clous. Si j'ai une centaine de billes, j'ai 100 billes. Donc encore une fois, une centaine, c'est un regroupement d'objets. C'est un regroupement de 100 objets. Donc voyez-vous, ici, on parle de regroupement. Il y a un lien avec la molle, bien évidemment, parce que la molle, c'est aussi un regroupement de choses. Tout comme une paire, tout comme une douzaine, tout comme une centaine, tout comme une vingtaine, etc. Donc une molle, c'est un regroupement de choses. C'est un regroupement de combien de choses exactement? Eh bien, 6,02 fois 10 exposant 23 choses. Donc une douzaine, c'est un regroupement de 12 éléments. Une molle, ça va être un regroupement de 6,02 fois 10 exposant 23 éléments. Par exemple, si j'ai une molle de clous, ça veut dire que j'ai 6,02 fois 10 exposant 23 clous. Si j'ai une molle de billes, ça veut dire que j'ai un regroupement de 6,02 fois 10 exposant 23 billes. Si j'ai une molle de chats, ça veut dire que j'ai un regroupement de 6,02 fois 10 exposant 23 chats, etc. 6,02 fois 10 exposant 23, c'est un nombre qui est absolument énorme. C'est vraiment une grande, grande, grande quantité de choses. Donc la molle, on va l'utiliser pour compter des éléments qui sont extrêmement petits, qu'on n'est pas capable de compter à l'œil nu individuellement. Donc on va parler ici de particules, de molécules, lorsqu'on veut compter des atomes, des électrons, des protons, des ions, n'importe quelle particule subatomique, etc., etc. On va utiliser la molle pour compter ces éléments-là. 6,02 fois 10 exposant 23, qui est associé au nombre d'éléments qu'on retrouve dans une molle, c'est un nombre qui porte un nom. Ça s'appelle le nombre d'Avogadro, représenté par les lettres N, A. Avogadro, c'est un scientifique italien, dont on voit la photo ici, et lui, il a fait des travaux scientifiques, il a fait des recherches liées justement à la molle. Vous allez voir ça un petit peu plus en détail dans votre cours de chimie l'année prochaine, si vous faites le cours de chimie. Donc maintenant qu'on a identifié c'était quoi une molle, on va regarder ensemble comment on fait des calculs avec ça. Vous allez voir, c'est très simple. Il existe une formule que vous pouvez utiliser, ou encore le fameux produit croisé, qui selon moi est beaucoup plus simple à utiliser pour faire les calculs. Donc on regarde ça tout de suite ensemble. Alors, la formule qu'on peut utiliser pour faire des calculs avec la molle est la suivante, c'est-à-dire n minuscule, est égale à n majuscule sur n A. Donc, à quoi correspondent chacune de ces variables-là? Le n minuscule correspond au nombre de molles. Le n majuscule, c'est le nombre de particules qu'on retrouve dans un échantillon donné. Et le n A, comme on l'a vu précédemment, c'est le nombre d'avogadro, soit 6,02 fois 10 exposant 23 particules. Comme je vous l'ai indiqué tantôt, on peut aussi utiliser le produit croisé, qui selon moi est beaucoup plus simple. Allons-y tout de suite avec un premier exemple. Alors, dans l'exemple suivant, on vous dit « Combien de molles contient un échantillon de 1,506 fois 10 exposant 24 molécules de NaCl? » Commençons avec la formule. On va le faire une première fois avec la formule. Donc, comme on a une formule, on doit commencer par identifier nos inconnus, nos variables, en fait, excusez-moi. Donc, n minuscule, c'est le nombre de molles, c'est ce que je cherche. C'est mon point d'interrogation. Le n majuscule, c'est le nombre de particules contenues dans mon échantillon. Donc ici, ça va être 1,506 fois 10 exposant 24 molécules. Et Na, c'est le nombre d'avogadro qui est de 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. Ensuite, je vais écrire ma formule. N minuscule est égal à N majuscule sur Na. Et puis, je remplace ensuite les chiffres. Donc, N minuscule va être égal à 1,506 fois 10 exposant 24 divisé par 6,02 fois 10 exposant 23. Et là, on fait le calcul sur notre calculatrice. Et ça va nous donner un nombre de molles de 2,5. Donc ça, ça veut dire que dans un échantillon de NaCl qui contient 1,506 fois 10 exposant 24 molécules, j'ai en fait un regroupement de 2,5 molles. J'ai 2,5 molles dans cet échantillon-là. C'est votre réponse finale. Regardons maintenant comment on peut faire le même problème, mais en utilisant le produit croisé. Donc, moi, je trouve encore une fois que c'est plus facile. Je sais que dans une molle, je retrouve 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. Ça, c'est ce que je sais. Maintenant, combien j'ai de molles lorsque j'ai 5,506 fois 10 exposant 24 molécules? Tout simplement. Donc, le produit croisé va être de prendre notre chiffre, notre nombre 1,506 fois 10 exposant 24, multiplié par 1, divisé ensuite par 6,02 fois 10 exposant 23, et ça va vous donner exactement la même réponse, soit 2,5 molles. Donc, c'est à vous de voir si vous préférez utiliser la formule ou le produit croisé. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Sachez, par contre, qu'avec la formule, on a parfois plus de chances de faire des erreurs, c'est-à-dire qu'on ne va plus se souvenir le petit n correspond à quoi, le grand n correspond à quoi. Les élèves ont tendance parfois à les mélanger, et ça fait en sorte que leur calcul est faux à la fin, parce qu'ils n'ont pas placé leur donnée au bon endroit. Alors qu'avec un produit croisé, on fait juste utiliser notre logique, et ça nous permet de trouver la réponse. Allons-y avec un deuxième exemple. Cette fois-ci, la question est posée à l'envers. Combien d'atomes contient 3,5 molles d'oxygène? Donc, vous avez un échantillon de 3,5 molles d'oxygène, et vous cherchez à savoir exactement le nombre d'atomes que vous retrouvez dans cet échantillon-là. Donc, encore une fois, on va y aller avec les deux méthodes, avec la formule en premier, puis ensuite avec le produit croisé. Donc, avec la formule, premièrement, on va identifier nos données. Donc, petit n, c'est le nombre de molles. Cette fois-ci, je le possède, le nombre de molles. On me le donne dans le problème, c'est 3,5. N majuscule, qui est le nombre de particules, c'est ce que je cherche. Et Na, c'est le nombre d'avogadro, c'est toujours 6,02 fois 10 exposant 23 atomes. Ici, je dis atomes parce que dans la question, on parle d'atomes. Si on parlait de clous, bien, ça serait 6,02 fois 10 exposant 23 clous. Dans le problème précédent, on parlait de molécules. Donc, ça serait 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. Donc, ça s'adapte toujours selon de quel objet ou de quel type de particules on est en train de parler. Deuxième étape, j'écris la formule. Petit n est égal à grand n divisé par Na. Troisième étape, je vais remplacer mes chiffres. Donc, petit n, c'est 3,5. est égal à N majuscule que je cherche divisé par 6,02 fois 10 exposant 23. Et ici, je vais multiplier par 6,02 fois 10 exposant 23 de chaque côté de mon équation pour isoler mon n. Et si je fais le calcul sur ma calculatrice, ça va me donner 2,107 fois 10 exposant 24 atomes. C'est la quantité d'atomes contenus dans 3,5 molles d'oxygène. Si on avait parlé de molles de sel, si on avait parlé de molles de fluor, si on avait parlé de molles de chlore, le chiffre nous aurait été le même. Ça aurait été aussi 2,107 fois 10 exposant 24 atomes. Donc, je vous rappelle que le chiffre, le nombre, reste le même. Maintenant, si on y, on y, on s'essaye avec le produit croisé. Donc, je sais que dans une molle, peu importe de quoi il s'agit, j'ai toujours 6,02 fois 10 exposant 23 atomes. Parce qu'ici, on parle d'atomes. Si j'ai 3,5 molles, ça va correspondre à combien d'atomes? Donc, je fais 3,5 multiplié par 6,02 fois 10 exposant 23 divisé par 1. Et ça vous donne exactement la même réponse, soit 2,107 fois 10 exposant 24 atomes. Donc, c'est à vous, encore une fois, de décider, est-ce que j'y vais par le produit croisé ou est-ce que j'y vais avec la formule?